alors vidéo numéro 2 c'est toujours pour le bloc diagramme j'ai ici le résultat de mes couches du niveau 1 premier truc que je vais faire c'est mettre du bleu pour l'eau donc j'ai fait un clic R pour rouge je mets les rouges à 0 gré vert pour gré G pour green et je vais mettre 255 donc comme ça appliqué ok et pareil pour la surface hydro propriété couleurs 0 0 255 à peu de choses près ça me fera le même bleu donc si je mets la surface hydro et les cours d'eau au dessus de ma commune je les vois ils sont bien au dessus ok ça c'est fait ah que dois-je faire d'autre si clic droit sur la couche mnt on va lui mettre des jolies couleurs symbologie même combat pseudo couleur à bande unique alors le 18 c'est 18 mètres c'est l'altitude la plus basse le 78 c'est 78 mètres c'est l'altitude la plus haute moi j'aimerais bien que ça parte de 15 que ça aille à 80 ça c'est fait le choix de la palette de couleurs on peut la changer mais bon on va dire que rouge c'est en bas bleu c'est en haut pourquoi pas ok après continue intervalle égaux moi j'aimerais bien des pas de 5 pour les couleurs donc des pas de 5 si je vais de 15 à 80 si je vais de 20 à 80 60 6 fois de 12 12 plus 13 ça me fait 13 niveau 13 et donc donc c'est soit 13 soit 14 si je mets 13 ça commence à ne plus être bon à partir de la quatrième couche donc si je mets 14 classes oui les classes c'est ça toc donc j'ai bien 13 intervalles et 14 classes et là ça marche ça m'amène jusqu'à 80 ok j'applique ok ce qui me fait donc des jolies couleurs qui sont ici si je cache la couche j'ai des jolies couleurs ok ben je suis presque prêt il y a un outil qui est sympa dans raster raster conversion en extraction courbe de niveau alors courbe de niveau intervalle entre les courbes c'est la même bande c'est la bonne couche mnt ça ferait intervalle 10 mètres élevation décalage par 0 rien créer un vecteur 3d je ne sais pas ce que ça fait je vais faire exécuter voilà c'est fait ça c'est rapide donc là maintenant je vois mes petits traits de courbe de niveau tous les 10 donc normalement entre deux traits j'ai deux couleurs puisque mes couleurs c'est tous les 5 pof d'accord ok et ben je ne m'en vais voilà toc donc j'ai toujours ma couche comme une safraie à courbe de niveau mince c'est temporaire donc je m'en vais me l'approprier exporter sauvegarder les entités je vais appeler ça courbe de niveau j'ai dû déplacer mes couches sur le bureau mais où formation projet QGIS tool vidéo je ne sais plus téléchargement où sont elles j'ai un truc sur le bureau bureau alors je vais appeler ça j'ai ma courbe de niveau courbe de niveau je l'avais déjà fait donc je vais écraser ce fichier là enregistrer pas besoin de choisir d'emprise parce que de toute façon elles ne sont que leur emprise c'est ma MNT donc je fais ok écraser le fichier donc ça c'est bon alors ça c'est la couche virtuelle temporaire que je vais pouvoir supprimer supprimer la couche ok bien alors après alors après on va essayer de faire un truc un bloc diagramme alors vous avez besoin de l'extension QGIS de Trige qui n'est pas nativement installée quand vous installez QGIS donc il faut aller dans extension installer gérer les extensions vérifier bien que vous êtes dans la catégorie toutes et puis là vous tapez QGIS rajouter un 2 et vous allez trouver QGIS de Trige alors moi c'est déjà installé c'est pour ça que j'ai une case à cocher mais par exemple si je veux QGIS de web qui fait je ne sais quoi vous sélectionnez le plugin qui vous intéresse et vous faites installer le plugin donc moi c'est ce que j'ai fait accessoirement j'ai eu une mise à jour aujourd'hui donc si vous suivez ce tuto et que vous avez déjà QGIS de Trige je clique sur le menu j'ai activé le NORD EUR l'application ça fait cette petite flèche qui tourne puis j'ai fait quoi d'autre j'ai dû sélectionner c'est à l'élevation j'ai été dans les propriétés et j'ai surtout coché cette case donc ça ça va me découper ma mon modèle de terrain là par rapport à ma couche vectorielle commune de safré moi j'ai pris commune de safré si je le fais pas ça me donne ça donc j'ai tout top là donc je découpe ok après pour avoir ce petit effet d'élévation je vous avouerai que je sais plus j'ai dû aller là dedans oui j'ai fait altitude of bottom là j'ai mis moins 1000 mètres donc cette hauteur là c'est censé être moins 1000 mètres histoire de pouvoir avoir un effet de un effet on va dire bloc diagramme ce qui explique effectivement pourquoi mon bloc diagramme en fait il y a le relief normalement mais ça varie tellement peu que ça se voit pas alors là on doit pouvoir changer la couleur si je mets ça appliquer non autant laisser un gris j'ai dit un gris pas annulé ok et appliquer toc et puis et puis et puis alors je ne suis pas et puis et puis voilà on va s'arrêter là donc ça c'est le bloc diagramme de safré ok et les éléments que je vois sur ce bloc diagramme ce sont les éléments que je vois sur mon plan de travail là mon espace de travail je vais vérifier si je supprime les couches hydro je ne les vois plus ok donc ça marche comme ça alors après vous faire un visuel alors l'idée c'est si vous voulez une série de visuels c'est qu'ils aient toutes les mêmes la même position la même vue alors faut choisir je sais pas j'ai l'information sur le nord qui est là si vous écraser la roulette ok ça zoom et ça dézoome et la petite main si vous écraser la roulette si je veux me déplacer ça doit être contrôle oui contrôle le clic gauche vous permet de déplacer enfin le centre de rotation de votre vue bon imaginons que ça ça me plaise alors moi j'aimerais bien avoir à des coordonnées pour pouvoir remarquer si je ne bouge pas ça ok je pourrais vérifier réduire rajouter un autre élément ou supprimer un élément ou supprimer un élément et puis revenir elle est cachée où ? revenir sur QGIS de Trige donc elle est bien cachée ok me remettre plein écran normalement normalement j'imagine que ça n'a pas bougé il y a sûrement scène scène setting si je fais un clic là dessus use map ça c'est pas mal fixe use map canvas extend select ça fait quoi ? peut-être que ça ça fixe le truc enfin je suis voilà je pense que j'ai terminé si je fais appliquer fixe aide oui mais ça ne me plaît pas comme ça ben il faudrait creuser pour garder l'aide fixe ratio 1 tout 1 si je ne fixe pas rotation si je mets 90 fixe fixe ratio 1 tout 1 je ne vais pas perdre de temps avec ça j'ai pas l'impression que ça a tourné je vais remettre 0 ça c'est le truc à creuser enfin j'ai un bloc diagramme ctrl roulette et là je peux faire une copie d'écran d'ailleurs qu'est-ce que je peux faire ? file save 16 tiens voilà là je peux enregistrer une image png je vais le faire résolution enregistrer je vais mettre ça sur mon bureau tuto bloc diagramme et là j'ai pas les cours d'eau donc je vais quand même les remettre alors les cours d'eau cours d'eau toc ah elle est là hahaha donc ça c'est le de trige hop je reprends plein écran et j'ai les cours d'eau files save images enregistrer il n'a pas gardé le chemin mais si il avait peut-être gardé le chemin bloc diagramme et là j'appelle alors ça frais ça me paraît évident hydro plus et cours d'eau toc voilà fin de ce tuto vidéo je vais en faire un autre sur le même principe mais avec une zone plus centrée sur la zone de projet que vous devez faire histoire de bien vérifier que l'élévation ça se voit donc là la hauteur c'est tellement grand en fait que les variations d'altitude on les voit pas puisque ça bouge le terrain enfin on n'est pas en montagne voilà fin de cette vidéo c'est parti